Yo, aujourd'hui nouvelle vidéo comme vous l'avez vu dans le titre, petit tuto sur Multiversus. Aujourd'hui je vais vous apprendre les déplacements sur le jeu. Hop hop hop, c'est le démonity du montage qui parle. Dans la vidéo il n'y aura pas seulement un tuto sur le déplacement, je me suis mal exprimé. Ce sera un tuto en général pour s'améliorer sur Multiversus. Donc voilà je tenais à le préciser, ça sera pas seulement basé sur les déplacements, même si ça sera une grosse partie de la vidéo. Et c'est tout pour moi. Étant donné que Multiversus c'est un jeu de plateforme, les déplacements c'est hyper important. On va voir quand y aller, quand ne pas y aller, etc. Bon je pense que vous êtes assez intelligents pour savoir qu'il ne faut pas avancer juste comme ça. Il faut faire des feintes par exemple ça, hop j'y vais, j'y vais pas, hop hop, des trucs comme ça quoi. Il faut jouer avec les feintes par exemple, j'y vais, j'y vais pas. Comme ça l'adversaire mettra son coup et vous pourrez le counter. Bon on va commencer aux bases des bases. Pour se déplacer comme ça, comment on fait ? C'est simple. Personnellement je joue clavier souris, ma touche de dodge, donc d'esquive et sur shift. Ce qui me permet de faire des roulades sur le sol et des dashes en l'air. Mais du coup en jouant avec ZQSD et les dodge, ça peut me permettre de faire des trucs comme ça. En gros là ce que je fais c'est, je dodge, je saute, j'appuie sur S, je dodge, je saute, j'appuie sur S. Et voilà ce que ça donne un peu rapidement. Après malheureusement je peux pas vous apprendre l'intelligence de jeu, je peux juste vous apprendre comment faire ça. Ça sera à vous de gérer et de réfléchir in game. Du coup je vais vous donner des petits exemples. Par exemple là je saute vers le Sammy, il s'apprête à mettre un coup de poing, je reviens directement. Il met son coup de poing et je peux venir le punir. Hop je vais vers lui, j'esquive son coup de poing, je reviens, je le punis. A vous de gérer avec les déplacements, par exemple là imaginez que je veux combo le Sammy en l'air. Au lieu de mettre un coup vers le haut comme ça, parce qu'il aura clairement le temps de me punir. Ce que je vais faire c'est que je vais sauter au dessus et mettre un down. Et ensuite là je pourrais le mettre en l'air et le punir. Les déplacements c'est aussi utile pour autre chose. Imaginez là par exemple je suis assez loin du Sammy. Au lieu d'arriver vers lui et de lui mettre un coup, ce qu'il pourra clairement voir esquiver, voire vous punir. Je lui tâche dessus, je lui mette un coup directement, il va pas s'y attendre avec la vitesse. Je vous donne un exemple, là actuellement il est loin, il s'attend jamais à ce que je l'attaque. Hop je lui saute dessus directement. Du coup le but ça sera de beaucoup feinter l'adversaire afin de le faire frapper dans le vide pour le punir. Là je vais vers lui, il frappe, il se trompe, hop je le punis. En fait ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut toujours punir l'adversaire en attendant qu'il fasse une erreur. Je vais m'expliquer avec ce clip. Là par exemple le Bugs Bunny fait son attaque où il plonge dans le sol. Je connais cette attaque, je connais le personnage. Je sais qu'il va ressortir d'un moment à l'autre, donc j'attends sa sortie afin de le punir avec une hypercute juste à ce moment là. Il faut aussi constamment rester en mouvement. Là par exemple, je vais vous mettre des extraits de quand j'étais en tournoi. Comme vous pouvez le voir, je suis constamment en mouvement. J'essaye constamment de feinter l'adversaire. Il faut aussi jouer avec les capacités de vos personnages. Par exemple là, imaginons que je me fais projeter. Hop, perso je joue Batman, j'utilise mon grappin. Là le Samy m'attend au-dessus pour m'attaquer. Au lieu de remonter comme un débile et de me prendre un coup et de me refaire projeter. Je vais tout simplement aller là et lui jeter mon truc. Comme ça la voie est libre juste devant. Donc n'hésitez vraiment pas à jouer avec les capacités de votre personnage. Un autre exemple, essayez de chercher des combos qui vont avec votre style de jeu. Personnellement je suis agressif mais pas trop. C'est à dire que je vais rush l'ennemi, je vais lui mettre quelques coups mais je ne vais pas non plus être trop gourmand. Par exemple là le Samy en face de moi, au lieu de le rush et de lui mettre un coup de façon débile. Ce que je vais faire c'est que je vais voir si la voie est libre. Et je vais créer une ouverture avec mon Shuriken. Par exemple là le Samy en face de moi, hop, je mets ça et après je le frappe. On peut changer de perso hein. Par exemple j'utilise Lebron James. Au lieu de juste frapper comme un débile, ce que je vais faire c'est que je vais d'abord jeter ma balle et après lui mettre un coup. Je jette ma balle, je lui mets un coup, hop, je peux le combo ensuite. Il y a plusieurs combos hein, genre je jette ma balle, je lui dunk dessus. Après il y a des persos plus lourds que d'autres. Par exemple si vous jouez le jeu en fer, ça va être vraiment compliqué d'avoir des gros déplaçons avec le jeu en fer. Là c'est les déplacements les plus rapides que je puisse faire. Comme vous pouvez le voir c'est quand même galère hein. Alors qu'avec un personnage comme Arya, vous pouvez voir que c'est 1000 fois plus facile. D'ailleurs petit fun fact, Arya c'est le personnage le plus léger du jeu. Aussi petite astuce, essayez pas de privilégier un perso facile. Essayez de privilégier un perso avec du potentiel. Certes au début vous allez vous faire marcher dessus. Mais lorsque vous exploiterez le potentiel, je peux vous dire que vous allez marcher sur les ennemis. Et vous allez prendre beaucoup plus de plaisir à jouer. Plutôt que spam les tournades avec Taz quoi. C'était un petit tuto. Si jamais vous avez des questions ou si jamais vous voulez que je fasse un tuto sur autre chose. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je le ferai avec grand plaisir. Et moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. C'était Demonity. Ciao.